A l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, le coup d'envoi du recensement biométrique des étudiants des universités publiques a été donné ce 14 novembre 2022 par le directeur général de l'enseignement supérieur. C'est dans la salle de fête de l'université que les opérateurs de recensement ont été hébergés. Cette biométrie devra porter sur plusieurs réformes engagées par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation qui sont. La maîtrise des effectifs par l'identification biométrique des étudiants des différentes institutions d'enseignement supérieur de notre pays, moraliser les dépenses publiques, assainir et moraliser les activités académiques et économiques, mais aussi mettre en place une base de données nationales fiables des diplômes afin d'évaluer leur niveau d'employabilité. Parce que tout ce que nous faisons dans les institutions d'enseignement supérieur, c'est de faire en sorte qu'il y ait l'adéquation entre les diplômes que nos étudiants ont et le marché de l'emploi. Mamadou Saliou Diallo, étudiant en licenciant génie informatique, vient de terminer son enrôlement. Il explique comment il s'est fait enrôler. Oui, c'est fini et c'est bien fait. Premièrement, ils ont contrôlé les documents demandés, à savoir l'extrait des naissances, le diplôme. Ensuite, nous sommes rentrés, on a vérifié les informations, si les informations sont correctes. Et ensuite, on a mis les empreintes et puis on était à relève. Ces étudiants, rencontrés sur place, saluent la mesure et l'estiment qu'elle viendra faciliter, notamment l'obtention des bourses d'entretien. C'est très bien, parce qu'avant on faisait la queue, pour récupérer votre pécule, il faut beaucoup de temps. Maintenant, on reçoit directement sur nos comptes, donc c'est mieux comme ça. Pour moi, l'important, c'est non seulement savoir le nombre d'étudiants évoluant dans les universités, mais aussi le paiement, comment contrôler le paiement. Parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Moi, je trouve que ça, c'est une bonne initiative. Il y a trois zones d'enrôlement pour l'étape du Grand Conakry, à savoir l'université Gamal Abdel Nasser, l'ISSEG et l'université du général Lansana Conté de Sonfonia. Ce recensement biométrique s'étendra du 14 novembre au 24 décembre sur toute l'étendue du territoire national.